Votre go est fraîche Les gens nous regardent de fou Bonjour, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui est un vlog day in my life On est le mercredi 22 mars et j'avais juste envie de filmer Donc trop contente de vous retrouver Donc là il est bientôt 13h et je vais filmer ma make-up routine que vous m'avez énormément demandé Je pense qu'entre nuls on va se soutenir Donc voilà c'est parti, let's go ! On n'oublie pas de s'abonner, de liker, commenter, activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos C'est parti ! On prend vraiment bien à la racine des cils Et ensuite je n'hésite pas à les tirer vers les côtés Pour avoir un petit peu un effet yeux de biche Sous-titres par Jérémy Diaz Bon là il est 15h, je viens de terminer la vidéo Je suis trop contente parce que j'ai filmé à la lumière du jour Et je n'ai pas vu trop de changements de lumière Ça c'est le plus important quand on filme à la lumière du jour Mais ça m'a l'air pas mal Et là où je suis encore plus fière de moi C'est que le make-up m'a l'air bien Genre vraiment c'est le make-up que je fais tout le temps Et j'ai l'air de l'avoir bien fait Bon je vais quand même regarder sur l'ordinateur si ça ressort bien Et voilà Ah oui j'ai reçu deux colis Il faut que je vous montre Donc juste je regarde si mon boulot est fait Et ensuite je vous montre ça Ah la vidéo elle est trop bien Elle a l'air trop bien Bon je sais pas si niveau explication Je vais être bien 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 J'ai oublié de préciser La qualité de la caméra Ah la qualité de ma grosse caméra Oh je suis trop contente J'ai hâte de sortir cette vidéo Je vais faire un montage demain je pense Ou le soir si les enfants se couchent tôt Attendez je vous montre un petit peu Je suis trop contente Oh là là Ça me fait tellement du bien d'être fière de mon travail Et quand ça vous plaît Alors là c'est mon goal ultime En fait être fière de ce qu'on fait Franchement c'est tellement satisfaisant Mais quand les retours y sont Et que vous me dites que vous aimez bien Ou que ça vous a servi Ou en ce moment je reçois des commentaires Qui me disent Ouais on aime trop tes good vibes T'es vraiment bon délire Ça se voit que t'es quelqu'un de bien Et tout Ça me fait tellement chaud au coeur Et pourtant je suis pas une fille Qui suit H24 positif 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 Bref Et quand je vois ce genre de commentaires Ça me fait trop plaisir Je vous montre Votre goal est fraîche Mais pour qui Mais pour qui elle se prend la fille Pour qui tu t'apprends toi Oh my god Je suis trop contente Hey On est samedi Et je vous avoue que je vous ai Un tout petit peu abandonné Du coup J'ai laissé le vlog Quand je devais vous montrer Les articles que j'avais reçu Et en fait J'avais pas vu l'heure J'ai dû aller courir récupérer les petits Enchaîner etc Jeudi J'ai bossé Toute la journée Vendredi aussi Du coup là On est samedi Là je suis trop contente Parce qu'on va passer Une bonne journée Trop contente Parce qu'aujourd'hui On reçoit Les garçons Et demoiselles d'honneur De notre mariage Parce qu'on va regarder Le film Tous ensemble On va manger ensemble Rigoler Danser S'amuser Enfin bon Trop contente De les recevoir à la maison C'est aussi le dernier repas Vraiment pour les remercier Et tout Donc trop contente Bon il y a quelques absents Qu'ils ont eu des imprévus Et tout Donc je suis un peu dégoûtée Mais bon C'est pas grave On va vraiment passer un bon moment Avec ceux Qui sont là Et voilà Let's go Bon les gars Du coup je vous montre Ma petite tenue Pour aller faire les courses Donc j'ai mis un gilet Qui vient de chez Mango Cet ensemble Leggin crop top Qui vient de chez Zara Avec mes petites inspi hug Comme d'habitude Et mon sac Inspi chanel Donc là Première étape On doit aller chercher A manger On a commandé Des pastels Du thiet Des beignets Donc c'est parti Re les gars Bon là Il est 16h Et tout ne se passe pas Comme prévu J'ai dit Il est 16h Non Oui oui Il est 16h Donc rien n'est prêt En fait On avait rendez-vous A 13h Pour récupérer les pastels Ça c'est ok Ensuite On devait récupérer Le thiep A 13h Finalement La dame elle nous dit 15h On arrive à 15h Ce n'est toujours pas prêt Et ensuite Là à 16h On ne sait même pas Si c'est prêt Moi je n'aime pas Quand l'organisation Elle n'est pas carrée Je n'aime pas ça Vraiment Je n'aime pas Quand ce n'est pas carré Ça m'énerve Vraiment ça me saoule En fait Je ne sais même pas Si je ne vais peut-être pas Couper le vogue Tellement ça me Tellement ça me Je vais me calmer Ce matin J'avais bien rangé La maison et tout Donc là Je vais juste Décaler La table Et agencer Le salon Pour recevoir tout le monde Que ce soit bien Convivial Et tout Et je pense que Ça va me détendre Let's go Bonjour Dan Je fais ta présentation Bonjour Je m'appelle Dan Je suis 22 ans Haïtien Qui cherche une femme Et ouais Les critères Quelle femme tu cherches Une femme pas prise de tête Mais bon C'est impossible Tu ne vas pas te prendre la tête Si elle t'aime On parle On chipote toute la journée Voilà Donc je cherche quelqu'un Qui chipote toute la journée Dans ma tête Qui m'aimera La taille On s'en fout Grand Ça va Ouais je suis moyen Non j'avais dit un Non j'avais dit un Deux petits chers Je vais partir C'est les robes là J'ai fait des gars Le bouquet Pour moi Non t'as menacé Un peu T'as dit vous les filles Vous ne l'attrapez pas Je pense qu'elle peut faire des dégâts Moi j'ai dit Non Elle va monter sur la tête des gens C'est bien Je vous préviens vous Vous ne l'attrapez pas Non mais toi Je vais vous annoncer moi La future mariée 2K 2026 Nily n'est pas mariée Oui Oui je suis pas mariée Personne ne lui explique les règles À la base C'est d'envie de voir le Et son de base Sinon on ne demandera jamais Je suis mariage C'est impossible On a fait du rugby nous On a fait du rugby nous Je suis ton On a fait la Corée Maintenant qu'on a bien mangé Et dansé Regardez le film C'est parti Sous-titrage ST' 501 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 Bonjour la compagnie, on se retrouve dans un vlog dans le rush, Mimi n'était pas prête, ils ne se sont pas réveillés, c'est n'importe quoi ici, bon là les gars je filme avec mon téléphone parce que je ne sais pas où j'ai mis ma caméra, update par rapport à hier, c'était une soirée incroyable, autant elle n'avait pas super bien commencé parce que niveau organisation, moi j'aime bien quand tout est carré, en gros je vous explique, j'avais tout réservé pour que quand les invités arrivent, le repas soit servi etc, qu'ils aient juste à poser leurs pieds sur la table pour regarder la vidéo et tout, mais bon au fur et à mesure ça s'est arrangé et tout, enfin finalement on a fait un petit discours pour remercier encore une fois les garçons et demoiselles d'honneur parce que sans eux on n'aurait jamais eu un mariage aussi festif, ambiancé et tout, enfin vraiment c'était vraiment le dernier moment de remerciement, on s'est tellement amusé les gars, tellement amusé, vraiment on a transpiré, j'ai dormi comme du n'importe quoi, trop contente d'avoir passé un moment aussi crucial, vraiment moi mes amis c'est ma famille, vraiment c'est ma famille, il n'y a que des frères et soeurs, donc là il est midi, je suis chez ma mère, on est juste passé récupérer des trucs avant d'aller au boulot, vous savez que moi le dimanche, c'est une journée de boulot, donc voilà, bon ben let's go ! On est arrivés pour le shooting, je suis trop contente parce qu'aujourd'hui j'embarque Mimi avec moi, en fait j'ai une idée de photo et je voulais le faire avec quelqu'un qui a la même taille que moi, vraiment le même type de fille que moi et comme Mimi c'est toujours la même chose que moi ! Comme elle fait tout comme moi ! Mimi elle veut pas grandir cette fille ! Qu'est-ce que t'as voulu dire vite là ? Mimi elle fait tout comme moi donc elle m'a dit mais moi ! Oh là là ! Oh mais pourquoi tu veux jamais faire avec moi ? Oh là là, en tout cas elle m'a payé mon billet de m'a payé pour venir pour faire ça ! C'est parti pour les backstage, on a trouvé une pause, tu veux que j'avance ? Je ne peux pas filmer en paix ! Ok, nous travaillons madame, nous travaillons madame ! Bah oui, là c'est le pro hein ! Trop 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 contente, bien sûr je vous emmène dans les backstage ! Je sais pas ce que ce vlog va donner parce que... Regardez cette souris derrière, en train de gober un tas de fromage là ! Et enfin, attendez ! Ah ben voilà ! C'est coupé ! Voilà les gars, il est 13h48, on vient d'arriver, donc on a décidé d'aller au Palais Tokyo, Mimi va faire son premier shooting de créatrice de contenu, donc on va souffrir, je suis sûre ! Mais dès que vous allez voir la photo, dis-leur, dis-leur ! Et qui te dit, likez, abonnez-vous, commentez-vous, à fond, à fond, à fond, comme on est au sport ! Bon les gars, je teste pour la première fois mon stabilisateur, Et c'est un bras le truc, waouh ! Pour des vidéos de qualité ! Une manière de qualité, qualité ! Heureux les gars, bon là du coup, il est 15h30, il n'a plus de ouf, du coup j'ai dû changer d'endroit parce que l'endroit où je faisais mes photos, il y avait des skaters, des gens qui fumaient, des gens qui passaient et laissent tomber, pourtant c'est un dimanche, d'habitude il n'y a personne, et là, ben je me suis retrouvée avec grave 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 du monde, Du coup là, je vais faire le deuxième look au Palais Royal, une source sûre, let's go ! Bon là les gars, on vient enfin de terminer mon deuxième look en fait, franchement j'ai galéré, la première fois, il a plu, après j'aimais pas mon pantalon, après il y avait des skaters qui sont venus, en fait ils ont mis une barre de skate, ouais une barre de skate, ils étaient vraiment sur mon spot, ensuite comme il a plu, ben il y a des sans-abri qui sont venus juste derrière, après ben j'aimais pas les photos, en fait tout ça, ça s'est accumulé et du coup ça a commencé à me faire bouder, et comme moi je suis pas contente, ça se voit en fait sur mon visage, je suis tellement expressive que ça commençait à me saouler, après un moment, enfin il me prenait, mais il me prenait trop clair, donc j'étais en mode, ah c'est un peu trop clair, mais voilà, après Mimi elle me dit, mais ça se voit que tu boudes, Véronique a vu, merci Mimi, j'avais besoin de ça, merci, voilà après quoi, et après j'ai changé de pause, j'ai respiré un petit peu, j'ai changé de pause, et au final j'aime bien, je suis contente parce que ce look là, il avait tellement de potentiel que je me suis dit, mais pourquoi mes photos elles sont nulles, donc tout ça pour dire, non avant elles étaient nulles, dis la vérité Vincent, Mimi elle dit que je suis exigeante, mais pour moi je n'étais pas exigeante, mais tu les, c'est pas négatif d'être exigeante, pour moi tu es exigeante parce qu'il faut la bonne photo, tu peux pas contenter de la photo qui est bien, mais parce que moi même je ne l'aime pas, oui voilà, mais quelqu'un qui ne connaît pas, il va dire mais elle est bien la photo, oui ouais, c'est plus parce que toi tu es dans ton mood, toi il te faut ta photo, mais c'est pas négatif, et du coup, vous voyez quand même où on m'attaque, tu vois, tout se voit sur mon visage, bon au final j'ai mes photos, je suis contente, mais tout ça pour dire que, à chaque fois les gens pensent que c'est une photo, c'est facile, c'est juste fait, ah mais Mimi voilà, qu'est-ce que tu as pensé de, attends je te mets par là, du coup vu que je suis en train de parler de ça, j'ai emmené Mimi on va dire en immersion dans mon métier, et je voulais savoir toi qu'est-ce que tu en avais pensé, tu as été à l'aise, tu as trouvé ça facile, le fait que les gens aussi nous regardent, qu'est-ce que, tu as ressenti quoi après ? Alors en réalité, à l'aise je peux pas dire que j'ai été à l'aise parce que c'est pas mon truc du tout, après c'était avec toi donc tu m'aiguillais, tu me plaçais et tout, donc ça m'a facilité la chose, que les gens nous regardent, les gens nous regardent de fou, ils s'arrêtent, c'est un truc de ouf, surtout quand tu n'aimes pas être regardé et tout, moi je n'aime pas être regardé de base, les gens ils regardent, ils regardent son enfant, ils veulent savoir ce que c'est exactement, après c'est pas facile du tout, donc je pense que c'est un véritable métier, parce qu'il y a plusieurs fois où moi je trouvais que c'était bon, c'était carré, mais Ica non, parce qu'elle va remarquer le petit détail que nous, qui n'avons pas l'oeil, et bien on n'auront pas remarqué, donc ça c'est top. Par exemple, on en parlait dans la voiture, Mimi, quand elle est venue faire le shooting avec moi, elle elle s'en fout, elle veut juste être jolie sur sa photo, mais si la tenue elle tombe pas bien, ben moi entre guillemets ça me va pas parce que moi c'est un style mode en fait, et moi mes photos c'est pas juste de belles photos, c'est un mood, voilà c'est ce que je lui ai dit, il faut que la veste elle tombe bien, on se dise, il faut avoir l'attitude, il faut avoir le tout, se trouver le bon endroit pour que la vidéo elle rentre, la vidéo ou la photo, rentre correctement, tu vois il faut pas prendre juste un élément, bon c'est bon mes cheveux ils tombent bien ça me va, parce que moi à la base, tant que ça cache mes boutons, ça me cache mes défauts, ça me va, non mais en réalité ouais c'est vrai que c'est long, mais c'est bien, franchement c'est bien, et en plus franchement je vous promets, Mimi qui me connait depuis, j'arrive à me canaliser quand même, parce que il y y avait tellement de trucs qui me saoulaient, mais je me suis dit bon vas-y, mais dès que t'es arrivée ça s'est vu, Mika elle est tellement expressive, que de toute façon même si elle a pas dit ah, tu sais qu'il y a un truc qui va pas, non mais la vérité, donc non mais après je comprends ton exigence, mais du coup parce que c'est pas négatif d'être exigeante, mais du coup je comprends aussi tout le travail que ça demande, tu vois, pour trouver la photo qui va faire que, sachant que même nous qui ne sommes pas des pros on va dire, tu sais parfois je prends dix mille photos pour en aimer une, mais alors dans le cadre du métier c'est un truc de fou. Du coup reportage, j'ai une autre question pour toi, qu'est-ce que ça te fait quand par exemple tu me prends beaucoup en photo et que je suis pas satisfaite, est-ce que ça te soule ou est-ce que ça t'embête que t'arrives pas à me prendre en photo ? Toi derrière la caméra tu ressens quoi ? Franchement avec l'habitude au final on trouve toujours un moyen d'arriver à la photo, donc je trouve que c'est une étape, des fois ça marche pas tout de suite, mais après c'est crescendo en général donc franchement ça me fait pas grand chose. Franchement quand tu bouilles c'est chiant, mais après j'ai l'habitude, je crois que c'est plus de l'habitude. C'est même pas que t'es chiant, c'est que quand t'as pas ton truc, t'es pas contente. Ouais ça m'empêche en fait, je sais que c'est pas contre moi, c'est pas contre le truc, c'est juste que t'as pas encore le mieux. Finalement, tu t'es pas satisfaite, mais c'est même pas de ta faute, là aujourd'hui c'est pas de l'été, c'était les skaters, ils se sont mis là parce qu'il pleuvait, c'était la pluie, tu vois c'est pas toi, je pose mal, je fais mal, c'est le cas, c'est autour, et c'est ça que tu dois mettre dans ta tête. Oui mais arrête, dis rien, dis arrête, non mais ça c'est, ça vaut pour plein de trucs, il faut pas prendre à coeur quelque chose qu'on peut pas contrôler, tu vois, il faut que tu mettes ça dans ta tête, je peux rien faire. Mais on trouve des solutions, mais oui tu trouves des solutions, mais tu peux pas te, comment dire, c'est même pas t'énervé, parce que t'étais pas énervé, mais t'étais dans un mood, j'étais agacé, oui voilà. Normal, après on a trouvé une autre solution, et mieux que ce que je voulais au final. Après ce qui est dur avec, quand t'es comme ça, c'est qu'on peut rien te dire, tu vois. Ouais, c'est vrai, tu es électrique en fait. Viens on fait ça, viens on fait ça, viens on fait ça, donc on essaye des trucs, mais non, il faut que ça passe là. Et le plus c'est qu'il y a quelqu'un qui peut faire passer. En fait le truc, au final on parle de moi, mais en fait, je sais pas comment vous expliquer, quand je suis tendue, je prends aucune réflexion, en fait je deviens électrique comme pas possible. Mais sauf que comme Fanfan, il a envie que ça se passe bien, comme ça il me dit. Non, qu'on fasse la photo, qu'on met la photo. Comme en fait il me dit, écoute, on change de lieu, viens, on met des lunettes, on met des trucs. Mais il me laisse pas le temps d'être électrique en fait. Ça fait que plus il me parle, plus je deviens électrique, plus, plus, plus. Et il faut que je lui dise, Fanfan, laisse-moi un peu, tu vois comme ça. Et après ça, ça veut dire, laisse-moi tout de suite en fait. Non, maintenant j'essaie. Non mais tu sais c'est bon, ça fait 10 ans on est ensemble. Maintenant je sais qu'il faut, il faut le faire sans plus dire où il faut y aller. Je peux aller essayer. Ouais. Enfin bon, bon, tout est bien qui finit bien. Mais oui, en plus tu vois comme quoi, la première fois tout s'est bien passé, c'est que j'ai le premier look. Et la deuxième fois, ben ça s'est pas bien passé. Ouais. Comme quoi... Ouais mais de toute façon, en plus pour vous dire la vérité aussi, tous les looks ne sont pas postés et je les réussis pas tous. Ah ouais. Il y en a plein des fois, je me dis, ah ce look là il est tellement bien et tout. Je shoot, j'aime pas. Ouais. Ou j'ai shooté plein de fois et j'aime toujours pas et après je lâche l'affaire. Let's go, resto du dimanche en famille. Il y a Tata Souris, Tata Souris c'est Mimi. Du coup, qui est avec nous. Bonjour. 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 Il est l'heure, Mimi s'en va. Mimi s'en va. Le manteau, le manteau. Oh my God. Bon là, il est 19h30. D'ailleurs là, je viens de poster ma nouvelle vidéo. Pour tous les nouveaux, bienvenue. Mais sachez que je poste des vidéos tous les dimanches à 19h. Ok ? Activez la cloche de notification pour ne pas rater aucune de mes vidéos. Du coup, je me suis dit que j'allais me poser pour un petit peu vous parler. Je pense que c'est comme ça qu'on va finir ce vlog. Oh my God. Écoute, j'ai cru qu'il y avait un insecte sur un de mes manteaux là. Mais non, c'est un morceau de bonbon que ces petits enfants là ont collé sur mon manteau. Enfin bref. Je devais vous montrer des vêtements mais finalement, rien ne me va. Ah non, j'ai menti. J'ai cette veste blazer. Franchement, elle est incroyable. Elle est vraiment trop belle. Hé, blazer, bon beurre ! J'ai ce bon beurre de chez Zara qui est incroyable. Il a vraiment une super belle coupe. Vraiment, j'aime trop. Ça me fait une bonne dégaine. Ah, j'aime grave. J'ai pris ça. Il y a un autre jean de chez H&M. J'ai pris ce nouveau jean de chez H&M. En fait, c'est un jean asymétrique. Comme votre go est une forceuse, j'ai pris taille 36. Parce qu'en fait, H&M, taille quand même grave grand. Et les gars, il me va. J'ai été choquée. Il me va. Il me va. Vraiment. Il me sert un peu mais il me va. Vous savez quoi ? Je vais essayer. Ok ? Parce que vous allez gerbille. Ça se revient de va pas ? C'est trop serré. Attendez. Voilà. Du coup, c'est les jeans comme ça là. Donc assez asymétriques. Enfin franchement, j'aime trop. Il m'aplatit quand même un petit peu les fesses. Mais bon. En tout cas, je le trouve trop trop canon. Il tombe un tout petit peu plus bas que mes chevilles. Donc c'est vraiment parfait. Dites-vous que là, je l'ai essayé après avoir mangé une bonne pizza. Il est 19h30. Donc voilà. J'ai le gras de toute la journée. Et il est rentré. Donc vraiment trop contente. Et voilà. On sait que c'est deux seules pièces. Bon là, du coup, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous avoue que franchement, dans ce propre vlog, c'était les montagnes russes. Un moment, ça allait. Un moment, ça allait pas. Mais bon, le principal, c'est que ça finit bien. Vous savez que dans mes vlogs, c'est la vie réelle quoi. La réelle life. Donc c'est comme ça. Et puis la vie même est comme ça. Des fois, ça va. Des fois, ça va pas. Mais en tout cas, je voulais vous remercier mille fois, infiniment, énormément, pour tout le love que je reçois en ce moment. D'habitude, j'en reçois. Mais là, c'est vraiment plus, plus, plus. D'ailleurs, j'ai vu une bonne nouvelle concernant une marque là. Franchement, ça m'a redonné même encore plus confiance. Ça m'a reboosté le moral et je pense que cette année, on va s'accrocher, on va carburer, on va se donner les moyens. Je suis trop contente de tout ça. Bon là, je vais m'occuper des enfants. Dès qu'ils seront couchés, je vais ranger un petit peu la maison. Répondre aussi aux commentaires sur ma dernière vidéo YouTube. D'ailleurs, c'est les basiques à avoir dans son dressing. Donc, je vous le mets juste là, je crois, là ou là, si vous l'avez toujours pas vu. En tout cas, j'espère que ce vlog vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Me suivre également sur Instagram, veronicafsa, TikTok, veronicafsa, veronicafsa partout. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501